A la plage, difficile de résister à la tentation de bronzer en plein soleil, mais attention aux ultraviolets. Résultat, 10 000 cancers de la peau en France, les fameux mélanomes sont dépistés chaque année. Au CHU de Nice, un nouvel appareil facilite le diagnostic pour les médecins. Explication, Alice Rougerie et Jacques Saufer. Une sieste au bord de l'eau, en plein après-midi, rien de pire pour épuiser son capital soleil. Pourtant, à 15h, ils sont nombreux à s'exposer aux rayons ultraviolets, sans avoir le réflexe crème solaire. Moi, je pense que c'est des bêtises. Ça ne protège rien du tout, oui. Moi, je vois, quand je les mets sur les petits, ils attrapent des coups de soleil et tout. Bien sûr qu'il y a tous les problèmes d'épaule qui viennent avec, mais je n'ai pas trop de soleil pendant l'année. C'est juste pendant les vacances. D'autres sont plus prudents face au soleil. Crème, t-shirt, parasol, des protections indispensables selon les spécialistes. Chaque année, cette patiente vient faire vérifier ses grains de beauté. Pauline profite aujourd'hui de la technologie du centre hospitalier. C'est mon dermatologue qui m'a dit, en voyant mes grains de beauté, qui m'a orientée et qui m'a dit de venir consulter ici. Un bon réflexe selon le dermatologue. Plus le dépistage est précoce, plus les chances de guérison sont élevées. Les mélanomes qu'on voit aujourd'hui sont probablement le reflet d'exposition solaire qui ont été contractés il y a longtemps, en particulier dans l'enfance, puisqu'on sait que c'est la période où l'organisme est le plus vulnérable au soleil en général et au coup de soleil en particulier. L'examen ne dure qu'une vingtaine de minutes. Les grains de beauté sont passés à la loupe, grossis 700 fois. En plus de ces microscopes très puissants, l'hôpital de Nice vient d'acquérir une nouvelle technologie, un pyroséquenceur. Il permet de diagnostiquer plus précisément le mélanome et d'adapter le traitement selon le patient. Grâce à cette machine, on peut rechercher beaucoup plus rapidement qu'avant les mutations et savoir très rapidement si nos patients peuvent bénéficier de ces nouveaux traitements. Chaque année, au centre hospitalier de Nice, des centaines de mélanomes sont diagnostiqués malgré les nombreuses campagnes de prévention.